Le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum est candidat à la présidence de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, ACNOA. L'élection qui se déroulera le 10 mai à Djibouti l'opposera au président sortant de l'instance, l'Ivoirien Lassana Palinfo. Après deux tentatives pour autant d'échecs en 2009 et 2013 contre le même challenger, l'actuel président de la Confédération Africaine d'Athlétisme veut réformer l'ACNOA. Le sport est le domaine où la jeunesse africaine s'exprime le mieux, sans complexe, face aux jeunes des autres continents. L'Afrique a un potentiel important. Si l'ACNOA est bien géré, avec une stratégie visant à augmenter la performance de la jeunesse africaine, cela peut améliorer l'image et l'influence de notre continent sur la scène mondiale. La candidature d'Amad Kalkaba Malboum bénéficie de plusieurs soutiens de Thaï, dont celui du gouvernement camerounais. Après avoir lancé sa campagne électorale en mars au niveau du ministère camerounais des Relations extérieures, le patron de l'athlétisme africain poursuit sa tournée sur le reste du continent. Le camerounais est un colonel, le colonel Ahmed Malboum Kalkaba, qui a d'ailleurs à côté de nous au Bénin depuis hier. Il a rencontré le ministre des Sports béninois, Ola Domeki, avec le président de la communauté olympique et sportive béninois, Julien Minabora. Il dit qu'il est venu exposer ses ambitions aux Béninois. Il a eu d'ailleurs la chance, comme vous l'avez dit, d'échanger un peu avec lui hier, Bessa Bessante et d'Avignon. Je pense que ce monsieur a un bon projet pour le sport olympique africain. En plus d'être le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum dirige en parallèle le Comité national olympique et sportif camerounais et est vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Âgé de 66 ans, il espère devenir le sixième président de l'Aknoa depuis sa création le 28 juin 1981.